Un leader incontournable, un leader participatif, en l'ordre de l'Alberta, après l'élan, qui veut la saison de l'Europe. Le plus important de lui, on va faire ça, c'est le plus important que nous, on a fait ça, il y a eu le plus important. Je vous ai point de dire aussi que vous êtes un peu de l'alberta. La politicité, nous prenons, elle n'est pas un jeu de riz ou de la salle. Si vous ne savez plus, il faut vingre les droits de l'essai quand même la liberté à l'expression. Si Joe Biden est capable d'aller dans des rassemblements et qu'il faut vingre les Américains, il doit cesser de passer par des portes, que moi j'appelais des portes fermées. Quand vous pensez que vous pensez à la porte fermée, le meilleur risque est de se tirer contre vous. Aux Américains, je dis, aux citoyens du monde, je dis, Paul, Paul, chez nous, Paul, qui signifie, message de record de Congolais. Mais, aux Congolais, je réitère, je dis, bonjour, bonsoir, pour chacun de la rue, c'est tout. Et je vous dis, chers Congolais, nous avons aussi des problèmes, de sérieux problèmes. C'est pour cela que nous sommes devant cette année-là, pour devoir encore de compliquer cette belle question d'actualité qui concerne surtout la guerre injuste que nous imposés par le Rwanda et cette République occidentale, ici à Goma et dans la partie orientale de la République démocratique. Nous sommes à Goma, nous sommes à Kayabayonga, nous sommes à Maxissi, à Rukunu, nous sommes à Beni, nous sommes à Bounia, à Ndjuku Mouwalu. Là, nos mamans, nos ongles, nos tantes, nos pères, nos grands-pères, nos grands-pères, nos grands-mères, coupissent la misère la plus aiguë. Ainsi, avant d'aller tourner, je demande à chacun des Congolais d'apporter sa part de solidarité pour combattir avec ces mamans qui croupissent dans les cas de déplacés. Je ne cesserai jamais de le dire. Ceux qui sont dans les cas de déplacés ne sont pas des Congolais d'une part à moitié. Ce sont des Congolais à part entière. Ce sont des gens comme Georges, comme je ne sais pas, Jackson, comme je ne sais pas, Félix, comme qui. Et ils ont droit, ils ont droit à notre solidarité. Surtout, nos assistances. Surtout, nos secours. Et surtout, même ne fût-ce que dire bonjour. Pourquoi ne pas même aller dire bonjour à ces gens-là qui sont dans les camps? J'ai dit, j'insiste, nous sommes très très nombreux. Nos mamans sont très nombreuses. qui vivent dans les camps. Imaginez une femme avec ses 8 enfants dans les cas de déplacés. Vous imaginez la suite. Parfois, ils mangent à manger. Même des petits vêtements. Quand je vais même être très loin des enfants abandonnés, des fillettes en âge de procréation, laissés à l'air de tristesseurs, même des petits vêtements, des masturbations, on en manque. C'est très 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 difficile. C'est pourquoi ils ont dit, et c'est qu'ils sont dans lesquels ils ont placé, ils ont dit aussi bonjour. Les dames et messieurs, rien qu'à la situation sécuritaire dans l'est du pays, sera notre sujet à ce jour avec messieurs Georges Yelalambiro. Les raisons pour lesquelles il insistait trop pour l'assistance de ces derniers ou jusqu'à présent, la trêve humanitaire qui concernait l'aide humanitaire à se déplacer des guerres n'a pas encore été signalée dans l'un des camps de déplacés. On en parlera plus. C'est lundi 15 juillet 2024 à Boutembo, plusieurs jeunes manifestent contre l'avancée des rebelles du 1-23 dans la région. Malgré l'interdiction de la marche par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Sabani, Louko, Jacme à Mission, sur place, ces derniers ont insisté et ont manifesté jusqu'à arriver à Moussienene, à 20 kilomètres de la ville de Boutembo. Là, on est déjà dans le territoire de Loubéo. Effectivement. Alors, ma question à cet endroit, on comprenne déjà aujourd'hui qu'à Boutembo, il y a des gens qui ont manifesté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que maintenir la paix d'Alesse du pays semble un problème, un défi, un peu lourd au président de la République ? Je ne saurais pas ni affirmer ni affirmer. Mais peut-être je dirais que c'est question de temps. nous devons être, nous, Congolais, d'abord patients et surtout nous souder entre nous parce que la paix pour la nation n'est pas une affaire d'un individu. La paix, c'est une affaire collective. Si on pouvait dire qu'on devait laisser la paix à celle qui s'est qu'elle dit, il ne peut pas nous amener la paix. mais ma contribution, la contribution de mon frère, la contribution de telle ou telle autre personne. Et quand il n'y a pas de paix, même les opposants sont victimes. Et c'est pourquoi, pour la paix, il n'y a pas d'opposants, moins encore des personnes au pouvoir. tous, nous sommes obligés de nous souder les cours pour ramener la paix. Alors, ceux qui ont manifesté à Butembro, ils ont parcouru 20 kilomètres. Moi j'ai dit, ok, liberté d'expression, liberté à la manifestation, article 24 de la constitution, ce n'est que semble que ça. Mais si la marche peut-être a été interdite, peut-être les autorités voient encore des lois que nous. Vous savez, les autorités ont les informations entre leurs mains. Si telle ou telle autorité peut interdire la marche, c'est parce qu'il voit déjà un danger. Mais la manifestation en elle seule, c'est une question constitutionnelle. Et moi, personnellement, sans pour autant engager quelqu'un d'autre, je devais aussi faire membre des manifestants. Parce qu'on n'a pas accepté que le Rwanda vienne nous coloniser sur notre sol. Nous devons montrer à la face du monde que ce pays ne sera jamais appelé le Rwanda. Non ! Toutes les grandes institutions mondiales ont déjà prouvé que le Rwanda et le Luganda nous agressent. Et pourquoi maintenant faire sourd d'oreille et dévasser cette agression ? Alors qu'en Ukraine, on hausse le taux, on fait des réunions et des réunions. Dans le même cas, la RDC, c'est comme si... C'est un problème qui n'intéresse pas le monde entier. Deux fois et deux mesures. Est-ce que cela se réalise parce que les autorités congolaises en soi ne s'impliquent pas à fond dans cette affaire ? Non ! Les autorités congolaises s'y impliquent encore d'abord. Est-ce que c'est la diplomatie congolaise aujourd'hui ? Est-ce que si les autorités ne s'y impliquaient pas, l'ennemi serait déjà loin ? Je vous ai toujours dit, en 1996, en sept mois, ils ont libéré tout l'espace congolais. Les mêmes individus. En 1978, en août, dans deux mois, ils ont pris 65% du territoire national. En 2007-2008, le CNDP a congé presque tous les petits Nord-Kivu. Je dirais Goma, Uruchuru, Massissi, presque Walikale. En 2012-13, ces mêmes individus, M23, ils ont fait un action sur la ville de Goma. Mais voilà, aujourd'hui, avec trois ans d'existence, ils n'ont jamais été capables les mêmes de frassir les pieds sur la ville de Goma, pour dire qu'il y a déjà un grand travail qui est en train d'être fait. Ils sont sur les sols congolais depuis deux ans. Je sais, je l'ai dit. Les Burakana, il y a Kitiak qui est parti. Ce n'est même pas une question d'actualité. Ils commencent à foncer vers le Graal. C'est une question peut-être de dire, pourquoi tout ça ? C'est une question. Pourquoi cette progression ? Pourquoi c'est aussi ce ralenti ? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, mais aussi, vous savez, vous n'êtes pas ça ignoré, je suis quand même en mesure de le dire aussi sur le micro, qu'on nous a effiltré même dans l'armée. Combien de généraux, tous, qui n'ont même pas fait des études de silence au Congo, qu'on nous a imposés par les soi-disant dialogues ? Et vous pouvez me dire que réellement ces généraux-là, ils sont réellement au service. D'ailleurs, moi je dirais que Tshikedi a beaucoup managé pour amener aujourd'hui l'armée là où elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a équipé l'armée. D'abord, nous étions sous embargo. L'armée aujourd'hui, elle est en train d'être armée, d'être réformée. Et l'équipement, je dirais encore, aujourd'hui, la guerre n'est plus comme la guerre dans la société. Aujourd'hui, c'est la guerre purement technologique. Il faut voir. Alors, moi je dirais qu'il y a de grands efforts qui sont d'être fournis pour que l'ennemi, et d'ailleurs, pour votre réformation. Aujourd'hui, c'est l'ennemi qui force, qui demande avec les états que nous allions au dialogue. Alors que le peuple est congolais, et ce gouvernement dit, nous devons vous battre, nous allons vous battre. Mais jusqu'à quand ? C'est aussi ça la question entre guillemets, quand ? Nous devons vous battre et nous allons vous battre. Laissons-le temps en temps. Après la trêve ? Peut-être même après la trêve, ou peut-être même avant la trêve. Pourquoi pas avant la trêve ? Moi je dirais avant la trêve, je ne suis pas là pour demander aux gens de violer la trêve, mais je dirais que le seul congolais n'a même pas besoin de... Disons, le territoire national n'a même pas besoin de trêve, pour sa défense. N'est-ce pas que même aujourd'hui, il y a eu des affrontements ? Parce que l'ennemi n'est même pas capable de respecter le mot d'ordre de son commanditaire. Qui est son commanditaire ? Mais c'est pas le Joe Biden ! C'est lui qui a décrété la trêve ! Mais à ce niveau ! Révenons M.P. On parle toujours de la question d'aller sur le pays. Révenons M.P. Oh ! Parce qu'il y a des téléspectateurs qui n'arrivent pas à gober cette affaire. Oui ! Déjà d'un côté, on parlait des bailleurs de fonds de la guerre, le patron des États-Unis. Dans l'un des articles que je lis sessamment, on voit Kagame accuser les États-Unis de voler de minéraux en RDC. Qu'est-ce qu'ils sont censés comprendre à ce niveau ? Je vais vous dire une chose. Bon. Quelle similitude avons-nous, nous RDC, en guerre avec l'autorité américaine pour nous imposer la trêve ? C'est humanitaire ? C'est-à-dire, seulement les Américains voient que nous, nous souffrons. Pas même les questions de sécurité des Nations Unies, seulement les Américains. C'est-à-dire, celui qui a créé telle chose, il est celui-là qui peut encore réparer telle autre chose. Cette guerre, elle nous est imposée. Elle est effectivée par le Rwanda et l'Ouganda, mais elle est fabriquée aux États-Unis, à France. Ça, je dois... Je m'assume dans mes mots. Donc, à quoi la trêve serait bénéfique aux Américains pour la guerre en RDC ? C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Parce qu'ils ont observé au moins, pardon, parce qu'ils ont observé au moins... Pardon, M. Georges, c'est humanitaire. Oui. Ils ont observé peut-être qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais n'est pas à mesure de rélever ce défi dans les comptes de déplacer. Peut-être comme ça. Ce n'est pas ça qui intéresse. Pourquoi la question ou la décision n'a pas été prise dans le Conseil de sécurité des Nations Unies ? Au moins, c'est là l'institution qui serait, qui intéresse et qui ont décidé, tout le monde, nous attaquer membres des Nations Unies. Mais seulement les États-Unis ont trouvé qu'il faut qu'il y ait trêve. Et qu'à la même période, il y ait aussi l'élection au Rwanda. Il y a un coup d'essouroge. Et nous devons comprendre. Nous devons être des analystes. Moi, je sais très bien que cette guerre, cette guerre que nous traversons aujourd'hui, c'est une guerre injuste. Et là où il y a l'injustice, Dieu crée la justice. Est-ce qu'il y a des réponses proportionnelles face à ces attaques que les M23 sont en train de faire sur le Congrès ? Pas les M23, je ne serais même pas là pour dire M23. Que les Rwanda, parce qu'il faudra bien placer le monde, que les Rwanda sont en train de faire à l'égard de la RDC. Aujourd'hui, nous avons une guerre entre les nations. Mais la réponse face à cela, à ce qui concerne la RDC, vous voulez dire ? À ce qui concerne la RDC... Oui. Je ne sais pas ce que... À ce qui concerne la RDC... Vous allez nous excuser un peu, téléspectateurs de Gommolève Télévision. À ce qui concerne la RDC aujourd'hui... Oui. La RDC, on ne voit pas cette réponse aussi farouche de la part du gouvernement gongonais à cela. Pourquoi ? Les Rwanda larguent des bombes ? Les Rwanda envoient ses troupes ? David. Quels soldats militaires sur le sol rwandais ? Il n'y a aucun jour où la RDC a répliqué avec des bombes au Rwanda ? Tout d'abord, nous, RDC, nous sommes d'abord un gouvernement responsable. Nous n'avons jamais voulu faire l'agression à qui que ce soit. Et nous ne le ferons jamais. Nous devons toujours agir dans la limite de nos frontières. Mais nous sommes agressés. Maintenant, nous sommes agressés aujourd'hui. Mais avant d'aller faire la guerre au Rwanda, j'essaie d'abord l'agresseur sur le sol congolais. C'est aussi important. À quoi bon, ce serait maintenant important d'aller faire la guerre au Rwanda et laisser l'ennemi sur le sol congolais ? Ça n'a pas de sens. Mais aujourd'hui, je sais très bien qu'elle est toujours répétée. Cette guerre finira de là où elle avait commencé. Quand est-ce que ça finira ? Et elle a commencé où ? Elle a toujours commencé au Rwanda et en Ouganda. Et c'est de là qu'elle ira finir. On ne peut pas aller chercher... On ne peut pas aller chercher peut-être une épine dans le pied, de là où elle n'est pas entrée. On doit tout chercher de là où elle est entrée. Vous n'allez pas aller chercher l'épine dans le pied gauche alors qu'elle est entrée dans le pied droit. C'est important que ça. Laissez-nous surtout encourager nos oisalens, encourager nos efforts pour la guerre. Et la guerre va prendre effet. Surtout, le premier guerrier, il s'appelle le chef de l'État. Il est en train de mener la guerre. Et sur le plan militaire, diplomatique, politique, voire même économique. Et aujourd'hui, vous venez de me dire que le Rwanda a commencé à même accuser les États-Unis. Alors que les États-Unis, c'est le père même du Rwanda qui l'ignore. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi le gars devait aujourd'hui faire encore la guerre contre ses propres patrons ? C'est comme s'il devenait encore Congolais. C'est-à-dire, il y a un coup de souris. Il a été clair. Les minéraux de la RDC sont en train de réussir les États-Unis. Je n'ai jamais vu un Américain passer par ici. Le gouvernement congolais est irresponsable. Il n'est pas pressé de répliquer à n'importe quoi. Mais c'est le temps qui passe. Félix, c'est la popa. C'est son dernier. D'ailleurs, je le répète, même si c'est dans le cadre de déplacer, malgré la vulnérabilité, je vous dis, vous devez être patient. Vous devez être des Congolais. Surtout, acceptez qu'on doit souffrir pour ce pays. Le monde avait signé la mort pour ce pays. Moi, Georges, je m'engage aussi pour ce pays. Par ce micro, j'engage aussi ma vie pour ce pays. Les élections dans le cadre de déplacer aussi sont en train d'engager leur vie pour ce pays. Et nous tous, si nous nous engageons pour ce pays, comme les militaires, les fossiles, les lignes de front, nous allons vaincre l'ennemi, quoi qu'il en soit et de quelle manière qu'il peut venir. Mais cependant, quand nous serons divisés, c'est là que l'ennemi aussi va nous percer. Ça, je vous dis ouvertement. Voilà. Alors, on va finir par ici. Pour une minute, juste on va finir. C'est le dernier mandat de Félix-Antoine. C'est ce qu'il a dit. Ça, au moins, on est d'accord. C'est selon la Constitution. Ça, au moins, on est d'accord. Il ne va pas violer la Constitution, c'est ce qu'il lui sache. Je ne passe pas. Il est démocrate. Est-ce qu'à ce temps qu'il lui reste, à ce temps qu'il lui reste, je pense, ma question... Il a encore beaucoup de temps. Je pense, ma question va un tout petit peu vous étonner. À ce temps qu'il lui reste, vous pensez qu'il va rélever les deux filles sécuritaires? Quand on a toujours dit que nous sommes en guerre pendant trois décennies, qui a laissé la paix par ses prédécesseurs? Qui a laissé la paix? Il ne va pas aussi laisser la paix? Je sais très bien qu'il lui a l'intérêt de se battre pour que la paix soit maintenant au rendez-vous. Mais les prédécesseurs lui ont créé la guerre. Et aujourd'hui, il est héritier de cette situation malsaine, jusqu'au point que les autres les mêmes ont mal géré la situation, en nous amenant même des non-congolais dans l'armée. Vous savez, l'armée, c'est le premier instrument de la sécurité nationale. Et aujourd'hui, il est héritier de se battre. Moi, je vous dis noir sur blanc et je mets quiconque a défis, la paix sera là avant que ce qu'il ne termine son mandat. Je vais dire quand même que mon conseil, je suis membre de l'IDPES. C'est très bien que l'IDPES traverse une très grande crise de ce temps. Je voudrais placer un mot. Bien qu'on n'a plus le temps, monsieur Jean. Oui, oui. C'est un conseil, un simple conseil, aux frondeurs et aux autorités du parti. Ce n'est pas le moment de faire des guerres entre nous membres du parti. C'est le moment de nous unir et de réfléchir comment nous pouvons faire face à cet agresseur qui est l'ennemi commun. Mais nous, membres de l'IDPES, nous ne sommes pas des ennemis entre nous, Moussa, non. Vous savez, aujourd'hui, les frondeurs, d'un nombre parmi eux étaient hier aux manettes. Ils ne veulent pas nous donner de leçons aujourd'hui. Ils ne veulent même pas dire aussi que tout ce que Kabouï est en train de faire, c'est au solde, c'est vraiment au bonheur du parti. Sinon, les uns et les autres, nous devons nous regarder dans les yeux et surtout ramener cet héritage d'Étienne qui se qu'est dit dans ses normes de l'idéologie, surtout la bonne gouvernance et la lutte contre les anti-valeurs. C'est très important. Félicie, c'est ce qu'elle dit. Même si la constitution vous interdit de vous mixer dans les affaires du parti, prenez certains de vos collaborateurs pour venir mettre l'ordre au parti et les guerres entre nous vont constituer une force pour nous. Les guerres entre nous ne peuvent nous amener nulle part, mais l'Union va nous faire une force dissuasive contre Kagame. Merci beaucoup, les Dames et Messieurs. Nous sommes donc à la fin de cette émission. C'était Georges et Alalambiro. On finit avec votre numéro. Moi, je suis Georges en contact. Nous avons été toujours permanents au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. On s'est fixé à nouveau pour rendez-vous, les Dames et Messieurs. À la prochaine pour d'autres actualités. Même heure, ça sera le même plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.